si vous avez un site internet wordpress par défaut les articles comme vous voyez ici s'affiche en page d'accueil du site si vous ne voulez pas les avoir en page d'accueil parce que vous voulez créer une page pour accueillir vos visiteurs avec un slider des liens des menus etc mais où il n'y a pas forcément les articles ça veut dire que dans ce cas vous allez vouloir publier vos articles sur une page spécifique qu'on va mettre dans un menu alors comment on peut faire ça et bien c'est très simple vous allez déjà dans l'admino wordpress et on va créer une page spécifique pour ces articles donc vous pouvez l'appeler actualité news blog donc dans le cas présent je vais l'appeler blog et je vais la publier d'accord donc c'est pas parce que je crée la page blog que les articles vont par magie arriver dessus voyez c'est pas le cas mais on va déjà la mettre ici dans le menu donc je vais dans apparence menu et je vais rajouter cette page dans mon menu principal sur mon site donc là je vais enregistrer le menu important si vous voulez conserver ce que vous venez de faire on va retourner sur l'accueil du site et là on voit bien qu'il ya la page blog qui est ici je vais d'ailleurs la modifier et à mettre plutôt en minuscule je vérifie hop voilà c'est quand même plus élégant donc maintenant pour avoir nos articles qui apparaissent ici un petit réglage à faire dans wordpress donc dans l'administration vous avez dans réglages lecture et ici vous cliquez sur une page statique donc la page d'accueil va afficher donc la page accueil donc ça c'est pareil il faut créer la page là je l'avais déjà créé mais il faudra bien penser à créer une nouvelle page qui s'appelle accueil dans votre admin de wordpress et ici dans la page des articles vous allez sélectionner la page qu'on vient de créer je fais enregistrer et cette fois ci si je retourne sur le site je clique sur blog normalement les articles voilà devrait apparaître c'est parfait merci d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires n'hésitez pas également vous inscrire la newsletter si vous souhaitez être prévenu par mail pour ne pas manquer les prochaines astuces et moi je vous dis à mardi prochain pour la prochaine astuce web sur le blog